Bonjour, c'est Kali, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle recette de maquillage. Aujourd'hui, je vous propose de confectionner votre propre highlighter naturel. Il s'agit donc d'un enlumineur qui va vous permettre d'éclairer certaines zones de votre visage pour les mettre plus en valeur. Pour débuter, j'intègre la base de la recette qui est un mica beige à hauteur de 45,1%. Il s'agit d'un mica complètement mat. J'ajoute 1,8% de dioxyde de titane afin d'avoir une bonne couvrance. J'incorpore à présent la poudre lumière à hauteur de 1,1%. J'ajoute 1% de mica blanc brillant. J'incorpore 0,5% de base de teint rosé. J'ajoute 32,5% d'un mica ivoire assez brillant. N'hésitez pas à bien mélanger au fur et à mesure de l'incorporation des différents ingrédients colorants afin d'avoir une poudre la plus homogène possible. C'est aussi de cette manière que la coloration et la pigmentation se développent et deviendra alors beaucoup plus prononcée. Je termine par intégrer le mica beige nude à hauteur de 18%. Comme d'habitude, vous retrouverez la recette détaillée sur le site. On obtient une formule assez pigmentée qui va permettre d'illuminer sans pour autant passer pour une boule à facettes. Comme il est assez difficile avec des swatchs en vidéo de pouvoir réellement vous montrer l'intensité et la pigmentation de l'highlighter, j'ai décidé de vous faire un mini tutoriel pour vous montrer aussi la façon dont je l'utilise au quotidien. Comme je vous l'ai expliqué au début du sujet, l'highlighter permet de mettre en valeur certaines zones grâce à un effet de lumière. On l'utilise principalement pour mettre en valeur le haut des pommettes, le dessus de l'arc de Cupidon et aussi le nez. Si vous aimez les teints Glowee, vous pouvez aussi tout à fait mélanger un petit peu de cet highlighter directement à votre fond de teint ou à votre bébé crème. N'hésitez pas à personnaliser la formule en customisant la couleur de votre highlighter pour qu'il convienne parfaitement à votre carnation. A cet effet, j'ajouterai sur le site une recette de base à moduler en fonction de vos désidératas. Comme vous le voyez, l'highlighter apporte de la lumière à mon visage tout en restant tout à fait naturel. Un dernier petit conseil sans trop vous dévoiler la suite, je vous conseille de préparer cet highlighter en grande proportion car je vous réserve une recette qui va apparaître très prochainement qui risque de vous plaire. J'espère que ce sujet vous a plu. Bien entendu, je vous invite à liker la vidéo et à la partager auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux. A bientôt les calinettes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501